Sous-titrage Société Radio-Canada Ok ! On est de retour ! Deux joueurs, dont on espère qu'ils vont se mettre un peu sur la gueule ! Allez, un peu de niveau, s'il vous plaît, Solar et Stat ! On regardait s'il n'y avait pas un peu de salinité dans les topics ! Non, je pense que les gens, surtout sur Team Liquid, à ce moment-là, les gens étaient à peu près réalistes. Maintenant, on s'attend à bien mieux de la part de ces deux joueurs. Pas forcément de celui-là, puisque ce note a été très très bon, lui, quand même. Mais pour le Swarm, il s'agit de Solar. Et dites-moi que le deuxième Protoss de chez KT n'a pas un train à prendre lui aussi. C'est ça ! Il s'agit du finaliste, ni plus ni moins de la Star League, qui avait mis 4 ou 3 son adversaire ici présente à droite. Il s'agit donc... Stat ! Voilà, alors... Le seul truc qui nous fait peur, c'est qu'ils... T'es T-bait, ça se faisait si on fait « Hé, vas-y, réussis à perdre plus rapidement que moi, je t'ai mis le challenge, 30 minutes ! » Je pense qu'on va pouvoir faire part de notre analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en off, ce qu'on disait, c'est la première, il tryhard. Très clairement, la première, Zest la joue et la perd de manière legged sur le daréna. Strat ultra-prévisible, il s'est un peu contré. Mais les deux suivantes, il essaye pas, et c'est peut-être le mec qui tâte les os, se dit « Est-ce que je peux te rouler dessus avec cette strat ? » Réponse A. Oui. Ouais, je vais gagner. Réponse B. Bon, tant pis. Alors que ça restait possible sur la... Autant la deuxième, on la carte et tout... Voilà, mais la troisième, il y a 50 moments où tu te dis « Alors là, c'est bien... » Genre, il y a le run-by... Il y a 30 Zerling, tu run-by sa main, qu'est-ce qu'il fait ? Il warp cette adepte devant Terramon ! Honnêtement, la première, c'était indigne. Pat Zest, c'était indigne d'un niveau GM. Ah ouais, non mais c'était pas GM. C'est même un... C'était un peu le niveau de diamant, je dirais. Franchement... Et encore... Non mais les moves qu'il faisait... T'as l'impression qu'en fait, par intermittence, il achetait le clavier. Ah ouais ? C'est ça, volontairement, tu sentais qu'il s'arrêtait en fait. Il disait « Non, là, ça va être trop bien. On va croire que tu es fort, mais on sait que tu es fort Zest. » Ce qui est un peu dégueulasse, surtout... Bah déjà, vis-à-vis de Snod, qui lui, gagne, mais se fait un peu voler sa victoire, et surtout vis-à-vis des organisateurs du tournoi. Ça fait chier pour eux, quand même. Bah voilà, t'es trop content de ta Zest, il te joue le groupe proprement en plus, il éclate le groupe. Il éclate les Chinois qui... Enfin, c'est un tournoi chinois quand même, il faut le dire. Il n'y a aucun qui sont passés. Et derrière, il y a un Coréen qui dégueule sur le tournoi, alors que t'aurais pu avoir un représentant quand même de la nation qu'organise dans le bracket. C'est emmerdant, quoi. Voilà, alors ici désormais, Stats qui jouent tranquillement. Il y a un random... Ah d'accord. Au moins, ce qui est cool, c'est que sans avoir des joueurs qui... Ça, c'est cool déjà. C'est ça, qui te regardent les stats... Enfin, les strats, pardon. C'est trop cool ça, les joueurs. Tu peux avoir juste les joueurs qui jouent à fond de leur truc. Oui, je me rappelais... Alors justement, c'était qui ? Est-ce que c'était pas Alive contre Super, la finale genre de Saïbet ? T'as grosso merdo, quasiment tout le temps les mêmes builds. Mais c'est fun, parce que tu changes de carte, les mecs qui vont à fond et... T'as une... T'as une exécution de malade. Oui. Donc t'as une partie qui est... Enfin, t'as une série qui est dynamique. Et t'as pas besoin d'avoir des strats différentes. Franchement, là, je kiffe déjà ce que fait Stats. Ok, Stats, c'est sérieux. Parce que... Le zélote ! Parce que... Pour casser les cailloux ! Mais c'est trop trop bien ! Genre, c'est incroyablement bien, je trouve, ce zélote. Ici, attention, la dev, qui tue. Un premier down qui va se faire attaquer par les drones. Bonne micro ici. Très très bonne micro de ceux-là. C'est ça. Dernier point, enfin, le truc en fait que je voulais rajouter, c'est plutôt que d'avoir une grosse série de finales de GSL. En fait... Ce qu'on aurait à voir, c'est au moins, entre deux courants et une série de practice. Les mecs, ils font leurs trucs. Ils sont tryhard, sans chercher le mangame. Ils font leur même build et juste, ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais moi, je kiffe ce que fait Stats. C'est un genre face cassage de cailloux avec un zélote qui est l'unité gate qui va taper le plus vite les cailloux. Qui, en plus, c'est l'investissement le plus léger. Une face B3. On va tout de suite contrôler ce caillou, celui-ci. Déjà contrôlé par un pylône, pas sur un seul stargate pour faire de Phoenix. J'adore ce que fait Stats dans cette partie. Petits ajustements subtils, mais qui font que le build est optimal pour cette map-là. Ouais, ouais, ouais. Et on a le dominant qui va se faire complètement shark-ly. C'est ça, il va te suivre par terre. Ouais, ouais. Parce que c'est bien dégueulasse. Lol. Ok. Y'a plus. Ça, c'est fait. On a donc, bah ouais, un Solar qui a du drone, mais un stat qui est solide sur 3-bas. Solar a de l'ambition. Il prend des bases. Est-ce que c'est pas le genre de game où t'as envie de faire de la muta pour déconner, même si le gars est parti sur Phoenix ? C'est voilà. Et tu veux jouer sur le tapus de gaz. Ouais, tapus de gaz et surtout il y a une seule stargate Phoenix en face. Après, sur une stargate Phoenix, si t'es courageux, t'en fais vie Phoenix quand même, qu'ils disent plus ou moins non à des muta. C'est ça. Mais ils vont s'arrêter souvent à 4. C'est ça. Et tu vas jouer sur le deny de la B4. Et tu vas jouer, t'as un gaz de plus, tu deny le B4. Si le mec commence à faire trop de Phoenix, tu vas lui dégueuler beaucoup trop de Zaming. J'ai mis un fail sur la capacité à cacher la stargate. On va voir comment stats il prend désormais puisqu'on a un War Prism. Ouais. Je pense qu'il va juste faire des Phoenix en continu sur une stargate qui est peut-être la meilleure réponse à une face. T'invester, t'économises un bâtiment. Mais si t'as déjà, allez, c'est quoi le nombre magique ? Mais je dirais, si t'as déjà 8 Phoenix, le mec peut faire 25 muta en fait, tu vas les gérer. Ouais, 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 ouais. Ok, on est en train d'avancer ici. On vient prendre du drone sans trop de problèmes. On a le plus en attaque qui vient d'être lancé dans la chambre d'évolution. Zello Charge aussi, c'est cool. On s'arrête de quoi ? 5 Phoenix ? Ouais, le Zello Charge. On a un petit drop Zello qui arrive ici. Moziership Core parfaitement placé. Les Phoenix, ils continuent à fliger du dégâts. Est-ce que Solar fait vraiment... Le problème, c'est que là, il a de quoi faire. Ok. J'allais dire, il a de quoi faire 10 muta qui ne suffiront pas contre les 5 Phoenix. Par contre, tu peux te prendre pour Nerkyo et jouer Muta Corrupteur. C'est un seal qui a pas mal disparu, mais qui, de temps en temps, fait toujours du bien quand tu le sors. Ça se joue sur le Snowball. Alors, pas le Snowball qui te permet de... Enfin, comment dire... C'est pas un Snowball qui te permet de tuer la game rapidement, mais un Snowball qui va t'amener à de plus en plus maîtriser la partie. En tout, tu tues. Mais grosso merdo, c'est que t'épuises l'adversaire sur un nombre de bases limité. Et plutôt que de... Tu passes de 10 muta à 20 muta et le mec il fait rien, tu la cliques, tu casses ses bases. Je pense que c'est bien ce que fait Stads ici avec ses 2e Stargate et ce Fleet Bitcoin. Ah y'a pas le choix. Voilà contre ce style-là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues Mass Phoenix, tu joues Phoenix Voidray ? Pour moi, je dirais que Mass Phoenix range suffit. C'est ça, normalement. Après, Fuit and Run et pour revenir au sol. Avec de l'Arconte. La meilleure unité anti-corrupteur, ça va être l'Arconte. Alconte d'Orser, je suis tellement contre l'Arconte. Ça n'a pas assez de range en fait. Du coup ça s'approche. Du canon. Qui sera peut-être buff ultérieurement. C'est ça. Bah ils veulent en faire en fait comme le Sporuleur. Le Sporuleur en ZZ HOTS. C'est bien ce que fait Stads pour l'instant. Ce que fait Solar aussi, mais je trouve que c'est très intelligent ce que propose notre joueur Protoss. Là on a un Solar qui est plus en mode gros bœuf. Mindor 1, Zelote te donne aussi pas mal de vision sur la finité qui passe. On continue. Plus un d'attaque aérienne en face. On a choisi la Carapace et on joue effectivement au Zergling Muta Corrupteur. Juste on joue sur le fait qu'on prend en masse de base et que le mec il le laisse faire sa masse de Fenix. Tu t'en fous. Il a six gaz. Et tu joues là dessus. Juste tu fais beaucoup 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 trop. Et tu peux arriver dans deux sets. Alors soit tu vas chercher le tier 3 de la Vipers et tout. Soit juste tu fais quasiment toute ta pop en 100% Corrupteur Muta et juste tu vas dégueuler sur les unités. Ce qui va être dur et tu l'as dit c'est quand les arcons vont être ajoutés et s'il commence à y avoir trop de Zelote un peu partout sur la map. Puisque là on a un War Prism qui s'est déplacé. Et celui-ci peut devenir incontrôlable très très vite. Tu as Seagate. Un War Pin de 8 Zelote dans ta main. Alors que ton armée est à l'autre bout du champ de bataille. C'est dur. Pour l'instant il perd pas grand chose. C'est bien. Les Fenix désormais on la rampe. J'ai pas de se permettre de kaiter le Corrupteur. C'est le moment où il faut savoir faire la transition sur plus de Corrupteur MutaDisk. Mais avec l'option tier 3. Il va warper ici. Il va lui mettre 8 Zelote dans sa main. Il est. Polkubi J2 qui rejoint la route de pôle. Bisous à toi. Oui. Ici ça a été ouvert. Est-ce qu'on arrive à gérer ça ? Je crois que le War Prism ne s'en sortira pas. Il y a pas mal de Zergling. S'il perd sa poule c'est assez horrible. S'il perd sa poule. Bon il l'a reposé tout de suite. Mais ça veut dire pas d'unité au sol. Ce qui pourrait inciter Stats à tenter une sortie. Parce que mine de rien au sol. Stats il a 6 Stalker, 7 Zelotes, 1 Immortel, 3 Sentries. Ça n'a pas l'air beaucoup. Mais quand en face il n'a que 53 Zergling à proposer. Que tu ne peux pas en produire. Et que l'autre peut te warper instantanément. Une bonne dizaine de Zelotes de plus. Ça fait assez peur. C'est ça. Donc toujours plus d'unité aérienne. Est-ce qu'il peut prendre la fight ? C'est chaud. C'est très très chaud. Oh la mâche. Mais c'est un trade qui est vraiment efficace pour le jour Zerg. Tu prends du IK à gaz. Point final en fait. C'est ça. Et bien il s'est débarsé de toutes les Sentries dans cette affaire. Ce que je vais dire, il y a d'autres façons de jouer le matchup. Soit tu trade et vu que tu as plus d'économie tu finis par gagner. Soit tu atteins un 200 top, tu seras plus calique ton adversaire. L'Arcon, L'Arcon, L'Arcon. L'Arcon qui n'a même pas mis un self-shot pour l'instant. C'est L'Arcon qui a fui du coup. Le run by 2 Ergling va deny 7 B4. 55 de pop d'avance désormais pour un Solar qui joue parfaitement cette composition pour l'instant. Et c'est vraiment bien fait de la part de Solar. Tu l'as dit, on joue le deny économique. Il est complètement en place. Il nous fait une petite trou. Tu vois, tu n'as qu'une seule upgrade sur les Ergling. Genre vite fait. Et après, juste beaucoup du nid. Beaucoup de déplacements sur la carte. Attention quand même. La loi de l'échange. Plus que de jouer avec le Metaliste, tu joues à l'économie. C'est ça. Tu es en train de trade face à un adversaire qui mine beaucoup moins que toi. Notamment ce 1700 de gaz qu'on voit apparaître de temps en temps avec les 10 extracteurs de Solar. Solar qui, ceci dit, s'est empalé de manière raisonnable. C'est-à-dire, c'est un empalage qui correspond à son avance économique. Et là, c'est en train de suger clairement du côté de chez stat. Il y a toujours beaucoup de Phoenix, mais il n'y a plus de support au sol. Et en l'absence de support au sol, tu peux revenir comme ça, sur beaucoup d'unités en tant que Zer. Et les corrupteurs, tu les hackliques, tu finis par violer les Phoenix. Je ne veux pas casser un petit peu le truc, mais Solar, il a fait le break en fait. Il a trade. Il s'est modérément empalé comme tu l'as mentionné. Et juste, il a ses 10 extracteurs. Tant qu'il deny la B4, la game est dans ses mains. Maintenant, le fait de vouloir faire une transition ralentit un peu son plan de jeu. Il se retrouve avec beaucoup de corrupteurs qui, bien que ça puisse pisser sur les bâtiments, ça reste limité. Là, il laisse peut-être l'espoir à stat de poser B4. Le stats, il pose B4, mais au sol, il a un stalker et trois arcs contre. Comment il va gérer une vingtaine d'Hydralis supportés par autant de corrupteurs et de Metalis ? Est-ce que le stats a le temps ? La stats qui lui manque est c-bet. Peut-être une erreur de sa part, la Storm. C'est LE truc où toute l'armée de Solar va avoir une tendance non négligeable à se paquer sur elle-même. A s'empiler en strat. A sa défense, effectivement, il manque la Storm. Tu ne peux pas. Déjà, tu n'arrives pas à popper de l'arcon alors que popper de la Storm, ça me paraît... Il va perdre sa main. Ici, là, on est pseudo-défendus, mais s'il y a tous les Hydra qui arrivent, ça ne tient pas quand même. Parce qu'au sol, il y a ça désormais. Le seul fail qu'il peut y avoir des fois quand tu fais la transition Hydra, c'est l'absence d'amélioration. Là, on voit qu'il n'y a qu'une seule upgrade d'attaque, mais en même temps, il n'y en a que deux en face. Ce n'est pas ça qui va te renverser toute une partie. C'est bien fait. On ne serait pas le corrupteur. Est-ce qu'on peut vraiment tenir, là ? Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre un... Pourquoi pas ? Avec les... Les six canons qui ont la range par ici. Ah, il donne trop de zélotes pour rien malheureusement. Ouais, ouais. Mais parce que... De toute façon, ils cherchent à trade, Solar. Oh, c'est malin. Il est en beacon. Il s'en prend en fait beacon instantané tous les Phoenix qui arrivent, qui vont permettre ici une défense bien efficace. Le problème, il est économique depuis tout à l'heure. Tu l'as très très bien mentionné. On est en train de posséder une deuxième chambre d'évolution. Un bat à leur cœur. Il manque juste une éventuelle B6 presque au milieu de la map pour Solar. Là, en fait, quand tu es un mec sain d'esprit, tu te poses la question. Est-ce que là, je ne le fais pas genre 30 soir-most ? Avec tes corrupteurs. Ouais. Et là, t'es le roi du monde. Après, sur une map aussi circulaire que ça, ça semble quand même compliqué. Attention, les airfonds braillent. Ah non, mais le but, c'est pour troll en fait. D'accord. C'est ce que je peux gagner en trollant comme un gros cake. T'as du corrupteur pour denier le Phoenix et ce qu'avec tes hormones, c'est là. Oh la la la. Excellent. Et ils vont chèrement sa vie, hein, stats. Mais il a posé la B4 en fait, c'est pour ça. Mais tu vois, c'est la B4 en comparti de ses bâtiments de pro, d'une B1 qui commence à se faire trouer. C'est pas évident. Mais des joueurs qui bataillent. Et ça, c'est ce qui fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et j'ai presque envie de dire, stats, il manque 42 pop pour être dans une position correcte. Dans cette partie, le problème, c'est que c'est les 42 pop qui, à ce moment-là, vont faire mal. Ils pourront la fight en frontale. Et s'il arrive à se débarrasser du Mutalis, il y a toujours les corrupteurs qui empêchent cette Phoenix de pouvoir engager contre les Zidra. Il n'y a plus beaucoup de Phoenix de toute façon. Et au sol, il s'est fait victimiser. Saz qui va avoir énormément de mal à défendre ce goal-là. L'arc-on qui se fait pulvériser instantanément par les Zidra. On commence à lever des Zidra. Ça manque un peu de Phoenix, le Warpin de Zeloth qui est faibleur. Et ça passe du jeu ! Bon, solidité de Solar qui sort un style de jeu qui n'est que viable dans certaines situations. En tout cas, le joueur qui joue la carte. Tu ne le vois pas autrement. Tu le vois de temps en temps sur Lorena et encore les Protoss ont appris à contrer ça sur cette carte-là. Sur Choral, Solar avait son plan de jeu. C'est quelque chose qui est connu mais peu utilisé. C'est bien exécuté. Il a beau batailler stats, il se fait étouffer petit à petit jusqu'à ne plus pouvoir échanger. En tout cas, ça reste néanmoins intéressant. On voit comment on peut jouer Choral. Comment est-ce qu'on peut prendre des bases en tant que Protoss mais comment on peut abuser justement le fait que je joue dans ton coin, moi je joue dans le mien mais je prends de bases de plus. C'est ça. Très très bien fait de la part de Solar ici qui s'impose sur la première map et qui joue bien la map. Il n'y a pas grand chose à changer je pense. Peut-être que tu as le deuxième Stargate et le Fleet Beacon un peu plus long. Parce qu'en fait, si tu prends très tôt l'avantage bien plus massif, tu vas pouvoir commencer à trade contre les corrupteurs rapidement. Et en fait, là, on a une situation où Stats était toujours dans la position de la souris alors que si ton compte de phénix et surtout si ta range des phénix arrive plutôt dans la partie, tu peux être le chat à certains moments. Tu chases et tu grattes et donc tu réduis cet écart de pop qui est arrivé un peu trop vite pour Stats. En même temps, il y avait gros ajustement de la part du joueur Zer qui vraiment jouait les coups. Le but, c'est qu'il cherche à trade. C'est vrai que s'il y a des ajustements où il y a trop de phénix, il faut faire la transition plutôt sur le joueur de l'hydra. Tant que tu sais bien jouer, je dirais le Protoss, malheureusement, tu le carottes dans ce genre de scénario si vraiment tu joues bien. Mais effectivement, le premier point, c'est que tu es obligé d'appuyer sur Phoenix et tu es obligé de lancer le dé là-dessus qui est l'unité Snowball par excellence qui ne t'apporte pas la free win mais qui t'offre le maximum de chance. C'est sur la première séquence, quand les mutats sont sur champs en bataille, tu as deux phénix de plus et la range, tu chasses les mutats. Ah oui, complètement. Et parce qu'à ce moment-là, tu as 4-5 corrupteurs, c'est pas grave. Tu tournes autour des corrupteurs, cliques droit sur le Mutalis, tu l'instantes. Et on est sur le strat qui est Snowball par excellence chez Solar. Prendre le map control, avoir trop d'unités, trop d'économies. La boule de neige, il faut l'empêcher de commencer à rouler. C'est pas quand elle est énorme et que tu vois que tu ne pourras pas l'arrêter, qu'il faut faire quelque chose, c'était un peu plus tôt. Frozen Temple comme deuxième map. C'est bien ça, la difficulté va continuer pour Stats. Et je dirais que c'est un plaisir d'avoir ce tournoi avec des Coréens qui le jouent réellement. Parce que sinon, on observe le map pool, Star League, Pro League, GSL. Ce sont les, entre guillemets, de vieux map pools. On n'a pas encore vu de Coréens jouer sur les cartes l'ador actuel. C'est ça. Et du coup, ça fera du bien. C'est vraiment du bon Coréen quand même quand on parle de Stats et Solar. Il y aura bien entendu du bon Coréen également en Olimo League, juste après la deuxième game qui est en train de se lancer tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la part de chez Stats ? Est-ce qu'on a une révélation sur comment jouer Frozen Temple ? Parce que pour l'instant, on ne voit que du triple gate. Ah, tu fais DT. C'est la seule autre option. D'accord. Point final. Tu fais DT et tu s'en sers pour poser B3. Le DT défensif en opening. C'est pour être le choix de stratégie de ce joueur. Il est bleu, il joue pour Katie Rolster. Il s'agit de Stats. Et en bas à droite ici pour Samsung Galaxy Can. Troisième de la Star League quand même. Champion surtout de Dreamhack Winter cette année. Il s'agit de Solar. La tristesse de savoir que Solar ne pourra pas battre le nombre de victoires en Dreamhack de Teja. Parce qu'il était bien parti. Et il était bien lancé Solar. Il avait trouvé son jardin. Il venait souvent et il gagnait régulièrement. Il était à 3. Il avait deux Valencia et puis la Winter. Et la Winter. Teja il a combien ? Cinq. Ok. Break game. J'aime bien ce que fait sur le Nexus Surf. Je pense qu'à partir du moment où la map va être dure en mid game. Tout risque pris en early game. T'aidera à rentrer dans ce mid game difficile dans une position plus avantageuse. Ouais c'est vrai. Mais euh... Mais si tu te fais bourré tu regrettes. C'est ça. Si tu commences à 3 Nexus Surf les mecs ils vont re-choisir un BO. Ca bourre au début. Bon en tout cas ce n'est pas le cas ici donc on s'en fout. Hatch, Gas, Pool. Tranquille. Ca passe effectivement. Donc ouais les deux options. L'option de base c'est T3 Gate. T2 Star Gate derrière. Ce qui amène pas mal de push. Link sur Ravager Queen early avant que les Star Gate commencent à sortir de l'unité. Et le meilleur contre de ça. Ca reste le ultra fast DT. Donc euh... Qui... Qui est pas all in mais qui reste un gros investissement. Faut être sûr que le mec te bourre. Si tu fais DT et que le mec te bourre pas. Et qu'il te grille le Dark Shrine. T'as intérêt d'être un génie avec ton War Prism. Ouais. Encore. Il a le problème. Ca veut dire que t'as intérêt d'être un génie avec ton War Prism. Ce qui implique que t'aies fait une robot, le War Prism et un Ops. Alors que déjà t'as pas de pognon. Ah nan c'est sûr que ça rend les choses plus complétées. Intéressant Stats il commence à voler ici. J'sais bien ce que fait Stats. Enfin déjà il tryhard. Et j'ai... Enfin j'ai été tellement déçu par Zest. C'est... Mais... Tu peux pas faire pire sur la dernière. Sur même moi, en off raid j'aurais fait mieux que lui. C'est pour vous dire. Ok, le défi est lancé. Le défi est lancé. Zest compte Yogo en ZVP. Elle a vio une partie. Oh la 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 la. Troisième match qui est finalement posé après le petit instant de pénibilisation précédent. Et que fait Stats derrière ? J'ai... Non mais... Ce qui est cool c'est que non seulement on parlait de tryhard. Mais il te montre plein d'ajustements hein Stats. Genre le petit zélote. Le chronoboost. T'as l'option. Sur... La gate. La stargate. L'absence de ball. C'est l'option pas trop commit. Où tu ne fais qu'une seule stargate. Bon tu l'as fait un petit peu plus tôt. Et tu vas faire des phoenix. Mais de manière modérée. Tellement bien ce qu'il va faire. Mais tu as une possibilité de... De... De caler ta B3 un peu plus tôt. Et le fait d'avoir la stargate très tôt. Aussi ça limite vraiment l'efficacité des drops. Vraiment chiant de contre-attaque. Parce que ton premier... Phoenix il va direct calmer les OV. C'est ça. Il va les virer. Du coup on ajoute une deuxième gate. Il va falloir mettre une deuxième gate ici. Il devrait casser... Moi je pense qu'à ce moment de la partie il devrait casser le caillou. Ah non mais tu devrais casser le caillou. Sérieux ce pylône c'est le pylône de la gale. Ouais ouais ouais. Il fout la gale. Il te rend malade ce pylône. Et gravement. Ouais il s'en sert pour faire un wall en fait. Bah c'est bien ça le problème. C'est tellement... Un pylône c'est faible. Un pylône tu le veux derrière tes bâtiments pour qu'il shoot. C'est un sniper. Mais est-ce que d'un autre côté ça te force pas à faire un wall un petit peu plus devant qui empêche de trop sniper ce qui passerait dans la rampe ? Exactement. J'essaie de récupérer le truc hein. C'est ça. Tu peux dans ton malheur. C'est complètement la merde. Mais il y a un micro avantage pour toi. Donc prends le. Accepte le. Ce n'est pas un choix. On te l'impose mais c'est bien quand même. Et là j'ai mis un install adepte. Coller un pylône. Niche encre du côté de chez Sol. Alors ce n'est pas forcément pour bourrer. On l'a vu tout à l'heure. Tu le mets à 4 minutes. Ça te ferait de défense si il fait beaucoup. Mais 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 chambre d'évolution. Donc l'option de contre attaque sera bel et bien réelle. Mais face à justement cette. Oula. Oh j'ai cru voir la hype dans l'onglet de prod. Tu l'as vu toi aussi hein. Non non j'étais en train de. Ah là il partait bureau. Mais j'allais dire que. C'est vrai que de voir des mesquilles. Ça c'est vraiment pour le coup. Le copier coller du style de Dark. Qui à ce moment là pose. Niche encre plus. Plus chambre d'evo. Est-ce qu'on. La grosse indication sur ce qu'on veut en faire. Ok t'es un peu rapide. C'est marrant. Il y a beaucoup de. T'as beaucoup de variations autour du concept. De défendre en early game. Avec Zergmin Bening. Oui oui. C'est tant que tu te fais pas bourrer. En fait fais des trucs. Et si le mec te bourre pas avec de la depth. Ça veut dire qu'il va appuyer sur Phoenix et sur une B3. Donc lance ton take. Vas-y Coco. Je préfère quand même largement ce que fait Dark. J'adore Dark en fait. Ce qu'il va faire c'est qu'il commence à faire le plus 1. Il reste longtemps sur peu de gaz. Et il prend B4. Oui. Avant le T2. Ça j'adore. Genre jouer sur un T2 assez lent. Parce qu'au fond si tu joues Zergling Bening. Bah le T2 est pas ultra intéressant. Ça sert à quoi. A faire la speed bane. Et à rajouter une upgrade d'attaque à tes Zergling. Mais pour ça il faut que ton plus 1 soit fini. C'est le style que j'ai essayé une période. Et que j'ai complètement arrêté. Parce que j'étais incompétent. En gros c'est ce que je fais contre Terran quoi. Ouais c'est un peu le même concept. C'est trop d'unités. Et surtout contre attaque permanente. Que ça soit en run by ou en drop. Alors Hydra Bane. Il y a beaucoup de run quand même pour faire ça. Incroyablement pénible avec ses Phoenix. Le but c'est d'avoir 66 hein. Tout à l'heure il avait beaucoup moins. Le bon snud c'est qu'ils sont en effet pété. Et qu'il les a parfaits. Parce qu'il voulait vraiment assister sur son timing. Et de toute façon une fois que ça dure un peu. Les drones que tu perds ne sont plus. Enfin dispensables. Ils sont complètement dispensables. Car ta main est en train de s'épuiser petit à petit. Alors est-ce qu'on paye un Speed Bane Link. Ce qui est le symbole de cette volonté. De vouloir faire des gros timing Hydra Bane Link. Je ne suis pas encore convaincu. J'adore ce que ça se fait. Genre les Phoenix. Ici. Il y en a 5. Et ils ont mangé la baguette L de D-Drone. C'est l'endroit le plus safe. Entre le mettre à un endroit random sur la carte. Et de passer sous Hydra. Tu le mets entre les 3 bases. T'es bien. T'es bien. Et du coup les Hydra qui viennent de sortir. Toujours pas de Speed Bane Link. Il y a cette B4. Et ici on a warpé 3 Zélotes. Qui sont déjà en train de faire le travail. Tu vois les Gates qui arrivent beaucoup plus tôt. La robot sous l'œil de l'Overseer. Mais c'est la robot numéro 2. Il y a un Twilits ici. On a sauvé ces Zélotes. Qui ont quand même bien endommagé la base. Et en face Speed Bane. Donc on va bourrer. Ouais ouais ouais. Donc avec 2 Ovi. 2 Hydra. 5 Gates. Oh vache. Là j'entrevois un Epic Fade de la strat. T'as quasiment le meilleur setup. La seule arnaque qui peut être réelle. C'est que le mec passe par la gauche. Et tu ne l'es pas vu venir. Ou alors t'as un run by à la Denver. Tu sais qu'il y avait 17 sondes ADNs ? Ouais ouais. T'as 5 Speed Bane qui run by. Ou des... Enfin n'importe quoi qui run by. Attention ici. Il n'y a pas beaucoup de Phoenix. Mais bon. Faut le travail. T'as toujours cette petite menace 3 Zélotes. Qui pourrait suffire. Et surtout tu fais la charge assez rapidement. Tu fais des Immortels. Et t'as la muraille de Sheen. Puisque ça, ça suffit pour repousser à peu près beaucoup de choses. Mais surtout que t'as les Sentinelles derrière. Donc c'est juste tu mets des pylônes pour assister un peu le DPS. Quand le mec cherche à trop forcer la rampe. Et après tu cumules la pop. Le seul piège en fait c'est de ne pas savoir quand faire la Storm. Ou des fois tu te retrouves sur une sorte de 200-200. T'es censé être bien. Mais si le mec qui te balance Zlurker et t'as pas Storm. J'ai presque envie de dire que la Storm tu l'as fait dès que possible. Ouais. Tu cut 200 de gaz. Ça va bourrer. Alors. Oh la 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 la. 32. Par contre c'est totalement ultra méga spothead. Et j'aime bien adaptation stats aussi. Warpin. Certes il fait les charges. Ah Tracker. Bah le Tracker ça tanque le Bane. Ouais ouais. Et là il va tenter de lui la faire au forcefield. Oh la la. Mais là il y a tellement d'espace mec. Mais il y a tellement de forcefield aussi. Là tu souffles pour toi c'est là. Allez allez. Allez on prend sa respiration. No split. Oh la la. Il y a tellement de Zerg. Il y a tellement de Zerg encore. Mais ça passe tellement. Est-ce qu'il reste de l'énergie ? Oui. Attends. 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 Les critiques sont en train de bosser. Ça tient. Et on arrive. T'as refait la reprod 20 Zergling. Et on fait le lurker dead. Donc c'est quand même un signe fort que le push il s'est arrêté. Bah ça. Ça s'arrête le push. C'est énorme défense de la part de stats mine de rien. Ah fantastique. Genre c'était tellement serré. Et ça c'est énorme. Au final. Tu dis c'est serré. Mais le mec. Il encaisse une pop avec 32 Benlings. C'est incontré. Est-ce que tu peux montrer les pertes ? J'ai envie de faire. Voilà. Non mais c'est. On a 16 Benlings qui n'ont pas connecté. Tu vois l'écart de perte. Les deux cas. C'est juste parce que le mec d'un Benling ça coûte trop cher. Non mais t'as 7 Benlings qui quand il meurt ici sont des Benlings qui ne connectent pas. Ah bah ouais. Qui ont été tués par le Protos. Et là t'as un photon. T'as un peu le setup de Pylône de l'infini. Lol. Denied. Et B4. Impeccable. Ce que fait stats dans cette partie. Il y a toujours le War Prism ici qui peut à n'importe quel moment venir. Hop là. Merci. Il est joli ton... Ton Battleurker. Oh les calons aurais pu de la charge. Zélo. Ah ils sont bien placés là les Zélo. Tu prends des trucs hein. C'est être là en fait. C'est faire noter à l'adversaire qu'il lui manque une Spire. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il va bourrer. Il va lui mettre un timing de l'espace. La B4 de Solar. Va falloir être très fort pour la tenir parce qu'il n'aura jamais de lurker. C'est marrant parce que c'est un truc qu'il aurait pu tenter avec le Prism Transfer mais il a l'air de vouloir y aller avec sa vraie pauvre. Peut-être dans l'idée de prendre plus que la B4. Ouais le Prism. Est-ce que le Prism c'est pas... Il arrive sur la B2. Il passe au-dessus de la B2. Non il est 100% dead surtout. Ah merde. Ok du coup il a mis la pression mais regarde ce qu'elle a fait faire cette pression. Tu viens de faire des hydra. On lâche les phoenix hein. Ouais. Il est trop. Euh... Tu sais il commence... C'est celle là où tu commences à... A chouiner un peu sur l'absence de la Storm hein. Attention effectivement la Storm qui pourrait être utile. Les archons en première ligne ceci dit. Il recule tellement bien. C'est tellement bien fait. Tous les zélotes ont reculé. Et tous les belllings sont morts. Les zélotes. Oui donc on lit bon maintenant. Il y a la cocape des rallyes qui fait zélotes. Cherche qui arrive sur le côté. Non mais... Et on repousse. Elle est tellement belle cette fight de la part de stats. Par contre est-ce qu'il y a la détection ? Ouais. Révélation. Magnifique fight de la part de stats qui a su absorber les belllings avec ses unités tankies. Et qui derrière traverse le petit espace qui reste entre sa B4 et celle de son adversaire. Tous les archons qui sont encore là. Une bonne poignée de zélotes devant pour tanker. Magnifique de la part du protos de chez Casey. Qualité de jeu au sommet. Voilà c'est le Gigi par conséquent qui est forcé. Voilà des joueurs qui tryhard en PVZ. Et non parce que c'était pas simple hein. Le premier go avec les 32 belllings il est un poil de sphère écrasé mais non. Non 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 ça tient et derrière... Pas derrière mais suffisamment de rythme pour empêcher Solar de faire la seule chose qu'il aurait mangé. A savoir quinze leurs cœurs d'un coup. Ouais. Solar obligé de faire des bains en catastrophe pour défendre sa B4. Se retrouvant avec des bains obligés d'attaquer. Une attaque qui ne marche pas du tout. Stats qui prend la game parfait de la part du protos de chez Casey Rousseur. Qui égalise sur Frozen Temple. C'est exactement ça. Alors on va faire un petit break genre plus de feu puisqu'on est passé à la deuxième game. Et on enchaînera sur ce BO5 qui on le rappelle sera enchaîné de l'Olimo League. Tout de suite. De retour ici pour cette série Stats contre Solar qui finalement est plutôt alléchante. Voilà. De toute façon on s'y attendait quand c'est une sorte de demi-finale de Star League on pourrait le dire. C'est même au-delà de la demi-finale puisque c'est le match top 2 top 3. On pourrait s'attendre à un rematch sympa sur des cartes ladeurs qui ne sont pas jouées encore dans les compositions ficelles coréennes. Donc c'est une sorte de petite exclusivité que nous avons là sur cet event. Et du coup ça se passe très très bien pour l'instant entre les deux joueurs qui sont rendus coups pour coups. Énorme économie into Muta corrupteur slash je fais ce que je veux de toute manière parce que j'ai 80 drones et 10 extracteurs de la part de Solar sur la première game. Énorme ult ensuite de la part de Stats face à une agression. Voilà. Idra, Link, Ben Link qui avait crush totalement Zest ici sur une carte qui n'est pas excessivement favorable. On se retrouve bien mieux pour Stats et du coup on arrive sur Duster. C'est ça. Pourtant c'était pas simple. Maintenant on arrive sur Duster parce que voilà une carte qui normalement fait, je dis bien normalement, fait plaisir au Protoss. C'était sans compter 1, le bon Dark qui est en train de révolutionner complètement la méta du matchup. En tout cas ce joueur n'est pas là. Tant mieux. Ça évite de péter les Protossics puisque le mec on le mettra un peu favori partout. de match history of PlaySolar qui va demander le rematch. Ouais du coup on va rien tranquillement. On peut cacher le match history. Alors je sais que c'est en live que tout le monde peut avoir les VOD mais on peut le cacher quand même. Ça en fait je comprends. Enfin je veux bien accepter mais pour match streamer tout le monde peut y avoir accès. Le détail du Build Order c'est quand même bien plus intéressant qu'une VOD. T'as vraiment tout ce qu'il faut sur les 5 premières minutes. Ouais. Genre à la seconde près. Mais alors du coup on va pouvoir le rematch tranquillement. Voilà. Solar qui... C'est aussi... Enfin si c'est dans la règle du tournoi c'est aussi l'admin qui se situe et point barre. C'est clair. Il a le droit c'est dans son droit de demander le rematch. De toute façon c'est fait. Ça ne perd pas beaucoup de temps. Puis on ne va pas en vouloir un joueur professionnel de mettre tout de son côté. Ça fait partie de son job de faire en sorte qu'on ne gratte pas ses games. Voilà. Et du coup on va attendre tranquillement. Ça va être Rios. N'hésitez pas à nous envoyer votre tweet puisqu'on l'a fait pour HSL. On peut continuer à le faire pour la Kung Fu Ka puis l'Olimo League juste après. Il s'agit pour l'instant de petits tournois qui font bien. Mais dites-nous comment vous mettez bien vous. Hashtag OGSC2 pour savoir que vous buvez quelque chose de mieux que de la Canterbro que Yogo a réussi à boire. Comment ? Alcoolique. Comment ? Rotoir. Comment ? Elle est là. Un Yogo, un esprit sain dans un corsin, je peux vous dire que le corsin a pris un sacré hit depuis qu'il est arrivé chez OG. Je mange encore des pâtes de manière légitime. Sans beurre, sans sel, sans fromage. Avec ta canter. Il faut se maintenir en forme et en efficacité pour les nombreuses heures que nous allons obtenir. Evidemment. Oui, puisque là, on en a encore pour un petit moment. L'Olimo League sera effectivement en live après. Pour les participants, on peut déjà les citer. True, Hydra, Reality, Sulky, Harmonic, Tankseed, Horror et Scarlet. Voilà. Du coup, pour cet Olimo League qui va envoyer du lourd. C'est que du best of five en Olimo League. Si on a huit joueurs, des quarts, des demi et une finale en best of seven. On en est dans la game, c'est en train de partir. Est-ce que tu as vu le petit détail BO7 avec deux maps qui se répètent ? Ce qui est cool. Donc, les deux maps de merde, on les rejoint. C'est quoi d'ailleurs qu'ils ont vidé ? Ah, c'est Choral et Prion. En même temps, le fait que Prion soit encore dans le map pool. Comment dire ? T'as une map qui est veto à 100% par une race. Il y a une autre race qui est prise pour ne pas rencontrer la troisième. Et les arcs sont là. Ouais, whatever. Ouais, ouais. Elle n'a plus raison d'exister cette carte. C'est pas grave. Ça fait plaisir à David Kim. Tout va bien. Alors, stats contre Solar. Un partout. Deux stores, du coup. Et là, effectivement, tu as dit que Dark a changé les choses. On va voir si Solar arrive à s'en inspirer. Parce que très clairement, si tu veux tenter un hydrabending sur deux stores, have fun. Le mec est en haut de sa rampe. T'attends. T'as pas la vision. T'as qu'un spilone. C'est exactement ça. Il prend B4 tout droit. Et si tu joues normal, tu perds en fait. Tu n'as pas le droit de jouer tout droit. C'est la loi du match-up. Mais en même temps, le nombre de tricks possibles sont là. Ok, cool. Alors, du coup, on va partir dans la game ici. Un petit train. On est good. Solar contre Stat. C'est reparti. Désolé, petit notaire. On est parti. In-game. Match numéro 3, Kung Fu Cup. Nous sommes en best of five. Nous sommes en cœur de finale aussi. Et en bas à gauche pour la team KT Walters. Le joueur qui a égalisé Statsune. Statsune est face à Statsune. Il y a ce joueur pour Samsung Galaxy. Solar. Statsune qui se coûte. Et Solar justement, joueur qui joue un peu moins, enfin même presque plus du tout, tout ce qui est Life Thing, Do You, et puis c'est bien sûr Olimo League, parce que maintenant il y a des obligations liées à la Pro League. Il y a aussi le fait qu'il a avancé beaucoup en Star League et même mine de rien en GLSL. Forcément, tu n'as plus le temps de jouer les autres tournois. Mais qui était le premier à aller jouer, à aller loin et à aller tryhard un minimum quoi. À montrer la diversité de ses Build Order dedans. Ça lui a bien servi je pense. Ça lui a permis d'arriver un peu en avant sur Legacy of the Void par rapport à tout le monde. Le problème ensuite, c'est que Solar c'est un excellent joueur. Ce n'est pas la crème de la crème en Corée. Du coup, il y a un moment où le skill, ça permet de rattraper. Et où il y a un moment où Zest était trop fort. C'est ça. Ce n'était pas aujourd'hui. Mais il y avait des raisons. C'était clairement pas aujourd'hui. C'était clairement pas aujourd'hui. Mais c'était volontaire en fait. Il y a un moment où tu laisses les autres gagner. Oh, relou. Pour éviter la troisième hatch bien trop rapide. Ça ne coûte pas grand chose. Car le CBR et le Nexus avaient déjà été placés. Donc tu ne ralentis pas de bâtiment de tech. Est-ce qu'il cancel ? Tu peux... Il ne va pas cancel. Il y a un ici. Non mais tu ne le cancel pas parce que tu l'utilises dans ton Build Order pour les supplies. Du coup, deuxième pylône qui indique... C'est cool. Une B3. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. En même temps, tu veux le mettre... Enfin, tout le monde le met ici pour planquer sa tech contre un over. Mais au fond, est-ce que tu ne veux pas B3 ultra rapide sur cette main ? En fait, souvent, c'est le troisième pylône que tu mets là. Mais le deuxième, tu ne l'as pas dans la main du joueur Zerg. Ce qui fait que tu peux quand même planquer ta tech. Tu as aussi un petit risque d'avoir dans les drops main. Ou si le gars, il te fait un fast drop. Genre, il ne cut pas le gaz. Il enchaîne le speed link, drop. Tu te retrouves avec un manque de pylône. Et si tu poses ces trois bases trop rapidement, il va forcément te faire péter un câble. Ouais, attention. Ici, ça va bourrer côté solar. Parce que ça, ce n'est pas un road for aim du respect. La B3... Voilà, on a tué le pylône. Humain ! Ne fera pas plus. Et non ! Il se fait intercepter un link d'ici. Il faut à tout prix cacher ce truc à cet adepte. Parce que sinon, il suffit de faire des voidraies. Ouais, ouais. Maintenant, est-ce que vraiment... Ça peut fonctionner ? Ce qui est en train de faire... C'est chaud sur DUS. Oh la vache. Ça, sur DUS, c'est chaud la carte. Pourquoi ? Parce que la carte est très grande. Il y a une rampe. Ce qui fait que tu ne pourras pas monter la B2. Ni même gratter le wall. Tu n'as pas posé B3. Donc toute transition serait lente. Et le mec a déjà la Stargate. Il a fait un Mothership Core aussi raisonnable. Qu'est-ce qu'on fait sur cette Stargate ? Si simple. Ok, Fenix n'aide pas des masses quand même. Et il y a une volonté de B3. Là, les trois pylônes sont tellement bien. Ça en fait trois à détruire. C'est... Quatre. C'est le meilleur positionnement de pylône. Mais effectivement, c'est l'effet des trucs à tuer. Parce que la grosse problématique, c'est que tu ne peux pas monter la rampe. C'est un type d'all-in sur la carte qu'on a eu juste avant. Frozen, tu pètes les deux gates qu'il y avait dans le wall. Si tu prends le build 2S. Bon, là, tu avais tout à prendre. Tu avais les quatre gates, le core, tous les pylônes. Là, ça te fait un minimum. Mais est-ce que ça vaut l'investissement des routes ? Sachant que... Ah non, mais tu dois tuer. C'est ça. Le point, en fait, qui pour moi est crucial, c'est que tu n'as pas la troisième base pour transitionner. Instant. Parfait. Cancel. On va rajouter des pylônes. Il y a deux overcharges immédiates. C'est bien ce qu'il fait avec ses adeptes. Qui ont en fait shade. Et là, tu as tellement de pylônes à détruire. Que tu es obligé de détruire. Mais qui te prennent du temps. Et du temps pendant laquelle ce Mothership core, sans overcharge, mais lui-même d'épaisse. Tu fais un ravageur. Et tu sais, pour gratter l'overcharge, il ne l'a pas mise en barre. Il l'a mise en haut pour vraiment qu'il y ait 100% des shots semi. C'est tellement bien fait. C'est exceptionnel cette défense par Stats. Oui, oui, oui. Est-ce que ça va suffire derrière ? Parce que les pylônes vont commencer à céder. Le boy d'arrêt qui va sortir. Voilà, ça devrait faire la différence. Maintenant, il faut l'utiliser. OK. Alors, c'était… Est-ce que… Ce n'était pas, je pense, au niveau de zest, le mode, le gros disrespect ? Ce genre de build, ce try, s'il n'y a pas la gestion aussi précise, s'il n'y a pas les pylônes pour gagner du temps en contrebas ? C'est parfait ce que fait Stats, surtout. Oui. Genre, tu veux expliquer à quelqu'un… Genre, tu fais ton émission Docteur Hugo et tu te retrouves avec un Protos qui te demande du conseil en PVD et qui t'explique qu'il meurt sur les all-in ravageurs… Enfin, Rochling ultra-rapide. Ben, tu as la vode. Oui. C'est la défense parfaite. Il n'y a aucun doute. C'est ça. Le Nexus est cancel, le voru de ray, instant. On ne finit pas un oracle. On ne fait pas un phoenix de merde. et tout se goupille, mais à la perfection. L'overcharge, pas gaspillé en bas, il la met en haut, il met le champ de force, c'est-tu quelques unités ? Parce que ça peut vite être la merde. Si tu mets une ou deux overcharges en bas, le pylône, il se fait péter. Après, tu n'as qu'une seule sentiel, tu n'as qu'une seule gate qui produit une unité, le mec, il perd son wall. Fluidion continue, tu n'as qu'une seule gate. T'as beau avoir de void rest, c'est fini. Tu meurs. Game over. Là, les pylônes, ils sont en bas. Mais il en a mis un dans la B3. Honnêtement, quand ils voient que ça bourre. C'est ça. Il n'y en avait pas dans la ligne de minerai. C'est ça le truc. Si le setup et l'ajustement n'est pas parfait, c'est la merde absolue si le wall se fait ventrer. Effectivement, ça paraît... Ça paraît facile. Oui, mais ça ne l'est pas du tout. Mais c'est parce que, quand tu exécutes les choses parfaitement, le jeu a l'air facile. Et là, c'était le cas pour ça. Honnêtement, après sa game d'hier en Pro League où il a été impérial contre Innovation, genre c'était parfait, ce qu'il vient de faire sur cette game, ça l'est également. C'est un tout autre OG. C'est défense de cheese. Cheese que tu scootes au dernier moment où tu as le droit de le scooter, c'est-à-dire quand on fait une extraverse à la carte. Dernier moment où tu as le droit de prendre de l'info. Tu es à la mode... Oh, shoot ! Alors, c'est la différence. En fait, quand tu... Comment dire ? Quand tu es un joueur qui n'est pas au top niveau, tu es en mode... Oh non ! Quand tu es un top joueur au niveau stat, t'es là. Eh ! Free point ! À 90% de chances. Parce que si tu exécutes parfaitement, c'est auto-win, pas de transition. Tu sais que le mec, s'il a autant de minutes là, c'est qu'il n'y a pas EB3, c'est qu'il investit beaucoup, tu le comptes, c'est fini, tu te fais pas chier à faire une game de 30 minutes. Je dirais que le dernier détail, genre qui montre la perfection du truc dans cette game, c'est le Void Ray qui sort, avance, il s'avance, il active le rayon laser, shift-clic sur les roches. Il n'a pas d'arguer le ravageur pour perdre du devas. Oui, oui, c'est ça. Il n'est même pas overchargeur direct. Non, il attend que l'attaque soit sur le cafard. C'est ça. Tu as le rayon qui est en train d'arriver sur le cafard et qui devient gros au moment où il connecte avec le cafard. Ok, parfait pour Staz, qui mène désormais 2-1. Voilà. Qui défend l'osier qui bourre. Tiens, quelque chose me dit qu'on a encore oublié de cacher le match history. Vu qu'on a requêté la game. Et la bonne nouvelle avec tout ça, c'est qu'on avait une espèce de deadline pour l'Holly Molly qui est 15h, à laquelle ça commence. Le plan de base était de prendre les tournois en cours. C'est à 15h, je ne sais pas si c'est ça ? C'est à 15h l'Holly Molly. Ok, on est parfait en fait. Ben voilà. Le plan de base, c'est que l'Holly Molly commence dans... 11 minutes ? 11 minutes. Staz, si tu gagnes, on est parfait. Olé parfait ! Solar, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Est-ce qu'on peut le montrer quand même, l'image ? Bah si. Parce qu'en fait, c'est surtout le tapis de souris qui me fait kiffer. Par contre, c'est le hashtag KungFuCup du coup de Buffa qui n'a pas bien compris. Moi je vais devoir rester ici parce que... Ok, vas-y, vas-y, bien sûr. Non mais c'est bon, on va pouvoir le faire sur mon PC si tu veux. Alors, déjà il y a le petit range CD avec les trois boîtes de l'AISI. D'ailleurs je n'ai pas celle de Legacy vu que je l'ai en dématérialisé. Ah, on fait du Counter Strike, mais on regarde du StarCraft 2. Très bon. C'est ça. Et le tapis de souris. Ah, le tapis de souris. Non mais je suis vraiment là-dessus ! Il n'y a pas de surface, mais comment tu fais ? Bah si t'as une sorcière ultra élevée, ça va. Ouais, pour du FPS, c'est fou quoi. Par contre pour du FPS, les mecs ils ont plutôt une nappe en temps normale en fait. Tu mets la main dessus, mais t'englobes le tapis de souris et tu les places aussi. Ah voilà, crunchy comme d'un. What, c'est quoi les mortels ? Ils ont quoi ? C'est moi ou c'est de l'imprimante 3D ça ? Parce que si tu regardes le penning à droite. J'avoue. T'as toutes les pièces qui correspondraient à des trucs que tu peux faire sur une petite imprimante 3D. Ou c'est pas en papier des fois. Ou en papier. En papier tu le montes. L'immortel est ultra classe. Crunchy, on a besoin d'un zoom. Ah ouais, et puis à droite en fait t'as le modèle de... Oh des trucs de StarCraft 3D. Ouais ça zoom. Oh c'est badass ! Viens on se fait un stream bricolage au GamingTV, on monte un penning. En plus on a du papier cartonné aussi. Je veux dire, franchement, avec les séquences Ikea, il y a moyen. Et c'est effectivement en papier du coup. Oh c'est tellement stylé ! La bouteille donne soif aussi derrière. Bien sûr. Je suis à peu près sûr que c'est pas de l'eau là-dedans. C'est pas bon. Pardon, Alsan ? Alsan est immortel, il a de la gueule ! Solide. Et puis le fameux Zerling Benling du coup en haut quand même. Bon ne vaut pas les trucs made in yoga, mais ça envoie du rêve. On est parti sur cette quatrième game. La dernière s'il te plaît Stats, comme ça on peut enchaîner directement sur le Limolig. Et en bas à gauche, l'homme qui doit gagner. Il est proto, il est bleu, il est bleu. Il s'agit de Statsune. Statsune ! Et en haut à gauche, pour la team Samsung Galaxycan, il s'agit de Sol. Ailleurs, on a eu droit à un truc magique en Pro League. En PVP, un Gasteel. Et le mec, en fait, quand tu as du gaz, tu as le droit de miner un nouveau minerai. Attends, redis. Quand tu as du gaz dans les... Ah oui, je vois ce que je veux dire. Tu as le droit de miner du minerai. Et du coup, le mec allait prendre son gaz, deny. Allait prendre, deny, deny, deny. Tu avais ça pendant deux minutes. Insupportable. Ah, ça me fait penser. Il y a un vieux connard sur l'autre. Je suis obligé de les appeler comme ça. Qui ne fait que du canon attack, mais qui te vole les gaz. Ah, c'est ingénie. Et tu ne peux rien faire. Il y a trop de pognon en tête. Tu mets les trois pylônes dans ta rampe. Et vu que tu ne fais plus gaffe, tu ne scoutes pas. Et vu qu'il y a beaucoup de thunes sur Legacy, tu as un milliard de canaux à frottement en bas de ta rampe. Et après, tu es mort. Ah, c'est bien. Parce qu'il t'a volé les gaz. Donc, tu ne peux pas transitionner sur Ravager. Tu me fileras les replays ? Ah non. Tu sais, des fois que tu utilises la carte random. Ah, mais je te jure, il fait péter un câble. Tu sais, c'est le mec avec quatre ans d'APM qui, derrière, après, tu fais carrière sur cinq bases, mais avec 40 sondes. Genre, il y a cinq bases, mais il y a zéro école d'heure. Et tu perds parce que juste, tu ne peux rien faire. Non, mais toi, tu pars avec un drone sur une base. Donc, forcément que tu perds. Mais après, tu es à ta compétition ultime, mais tu ne peux quand même rien faire parce que voilà. Parce qu'il y a des carrières. Et un autre, enfin bref. On ne va pas revenir dessus, mais c'est la rage de la semaine. Tu sais, le mec qui fait les quadruples proxy-cadermarines, c'est bon. Non, je le crame à chaque fois. C'est bon avec mon drone scout. Mais alors lui, c'est ma nouvelle... Ah, c'est vrai que tu drone scout ? Ah, maintenant, j'ai drone scout aussi contre les Protoss. Ah, c'est... C'est bien, une belle victime. Ah non, mais... Bref. T'es mon joueur, c'est le favori. De type croustillant. Ah, c'est bien. Troisième match qui est passé dans ce temps-là. On pose deux gaillettes en plus. Ah, marrant. Très intéressant, le wall. Encore le son ? Est-ce qu'on a le son ? Contre-less ? Non ? C'est pas toi qui l'avait ? Ah non, il va. Ah, tu sous-entendus que j'ai pu faire une erreur ? Non, mais tout à l'heure, je croyais que tu l'avais bougé, non ? Ou j'ai bugué ? Ouais. Ouais, ouais. J'ai complètement bugué. C'est pas grave, le son qui commence, voilà. Avec cette première tumeur. Voilà ce que ça m'a plair d'ailleurs. Une ou deux ? Une ? La même que tout à l'heure, une Stargate, qui est pas... ultra rapide. Est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il accepte ? Mais oui, là, t'es sur le timing où t'en mets deux habituellement. Et là, on n'en a qu'une. Ouh. Ouh. Parce que les dealings sont longs, hein. Là, tu restes. C'est chiant. Et là, tu shade et tu te barres. Il aurait dû se barrer. Oh non, la position ! Ah, c'est pas bon ça pour cela. Ouh, ça, ça commence à faire. Ça fait beaucoup trop mal. Ça fait beaucoup, beaucoup trop mal. Ouais. Oh la vache. Oh, il perd 5 drôner combien de lignes ? Alleeez ! Apparemment, on a des infos avec Kali. Alors, j'ai pas entendu ce que le bon Gata a dit. Ouais, mais on sait qui a regardé du coup. Ouais. C'est de l'origami ou du collage, ça ? Enfin, c'est pas de l'origami, là, à ce niveau-là. Non, c'est du collage, mais c'est bien stylé. Oh, c'est tellement bien fait. Ok. C'est... Salut ! Tu vois, Stats, il met en exergue la nullité de Zest dans la série précédente aussi, en jouant comme ça. Ah ouais ! Tous les petits détails qu'il n'y a pas eu du côté de Zest. Ah bah là, ils y sont chez Stats. Genre, tu viens... Ou alors, ils ont lancé le Shifumi sur qui allait gagner le tournoi, mais que du coup, fallait pas qu'il se joue. Ceci dit, la bonne nouvelle ! Oh, est-ce qu'ils sont pas du même côté ? Il y a un loser bracket. Ah ouais, mais excusez, est-ce qu'ils sont pas du même côté du bracket ? Si, si. Donc il veut esquiver de montrer un PVP ? Est-ce que la raison, c'est pas juste ça ? Il jouerait son PVP après. Après ? Ok. Mais on verra. On verra pour Zest, notamment quand il joue en loser bracket, ça pourrait être une histoire assez épique aussi. Ah, ça serait trop drôle ! Le mec, tu sais, qui joue à 2 à l'heure son match de quart de finale. Est-ce que tu sais que c'est complètement possible pour éviter que les deux joueurs de chez KT se jouent ? Ça se trouve, il va dégueuler sur ses adversaires en loser. Il va rejouer Snoot, il va lui mettre un 3-0 comme il a jamais pris de sa life. On verra, c'est le cas Snoot qui avait aussi bien préparé et bien fait le match. Ah bien sûr, bien sûr ! Là, t'es sur la même strat qu'eux. En même temps, peut-être la seule strat viable sur le RNA, j'ai envie de dire. En PVZ. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a un Solar qui joue sans Roach. Il va prendre la foudre. Il va prendre la foudre. Y'a rien ! Un minima, t'as le baling nest. Il manque des trucs du côté de chez Solar. Il y a le baling nest, mais comment tu fais des baling quand t'as 10 links ? Il a soulève les queens et t'as perdu la game. Merde ! Il s'est complètement abusé. Alors, il a cassé les drones. Ce qui fait qu'il a une marge de perte possible qui... En fait, il n'a aucun moyen de tuer ce que lui balance. Ah, un baling qui connecte. Le problème, c'est qu'il y en a un. Le spoiler qui n'est pas calé au bon endroit, il conserve ses drones. Pour l'instant, c'est son seul réel avantage dans cette game. Il lui reste une queen. Il faut remettre la game dans sa globalité. 55 drones, il n'y a pas de B3. C'est la merde parce que les phoenix vont snowball, but you're not dead. T'es pas encore mort, ce qui est plutôt avantageux. Maintenant, t'as absolument rien pour gérer les phoenix. Ah oui, t'auras jamais rien. Là, les phoenix, ça va être le pire carnage qu'on a... Quasiment parfait. Et il va lui tuer tellement d'overs. Et il donne par contre. Et avec les phoenix, il n'arrive pas à péter la B3. Il a dû être en train de gérer le run by, je pense. Je pense que le minimum à faire pour Solar, pour être correct dans cette game, c'était tu cancel la B3 du mec, et toi, tu joues sur tes drones. Là, il n'a pas été cancel. Et bien qu'il ait beaucoup d'économies, c'est beaucoup d'économies qui... qui font des overlords. C'est ça, c'est... C'est relou. Ah, et tu fais rush un fait, genre le truc le plus pourrable de la terre, mais t'es obligé, hein. Et en face, on transitionne déjà, genre... Est-ce qu'il va pas faire Disrupteur ? Allez, c'est le game à Disrupteur. Enfin, oui, non. C'est-à-dire, contre Zierling, c'est bien moisi. Ah oui, c'est bien moisi, mais... pour live, c'est solide. Est-ce que t'y crois ? Est-ce qu'il y croit ? Je pense pas qu'il puisse y aller. Si t'es un mec trop chaud, tu comptes... Tu vas sur la rampe. Non, il y va. Il y va ! C'est trop bien fait, ça, par contre ! Ça, c'est parfait ! Ouais, ouais, mais les Zierling ont plus un attaque, donc ça dépèse bien plus que tout à l'heure. Et ça, faut pas négliger, hein. Ouais, mais... C'est pas très grave, mon carré. Sur la rampe, c'est pas très grave. Toi-même, tu sais. Oh là là... Et il est là, dans ta base. Le pire, c'est que les affaires sont là. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Tu sais, je dis pas oh non pour les Phoenix, hein. Je dis oh non pour les Enfaits, là. Oh ! LOL ! Ouais, mais ils sont vus. Speed de Phoenix. Oh là là ! Y'a aff... Et là, t'as cramé toute ton énergie. Et il va venir. Il va venir. Non ! T'as beau avoir un gros Fungal, c'est 200 000 fois. Quoi que j'ai une idée ! C'est complètement génial ! Hein ? Le deuxième est pas mal. Eh ! Oh non, lui, il a pas le temps de Fungal. On veut buffer le Cannon Attac parce qu'on a pas de réponse contre le Metalis ! Et alors le Phoenix, on en parle, hein ! On en parle ! Le Spoiler qui fait rien ! Le mec qui vient chercher ton Enfaits en plein milieu ! Ouais, y'a des gros Fungal aussi de ceux-là. Ouais, mais en même temps, t'as vu l'unité... Devant toute cette rage, il y a une transition T3, il a une quatrième base. Avec un AK-47, essaie de tirer sur une mouche toi. J't'y vois bien, hein ! Putain ! Merde ! Ouais, ce Fungal est pas mal. Bon, il va quand même perdre son Enfaits, mais... Non, mais ça, c'est le Fungal qui te fait perdre de l'énergie, mais qui... Ouah, y'a tué un Phoenix sur le Spoiler. Arrête ! Il va se faire... Mas... Oh ! Ça va être drôle. Je sens la strat du disrespect. Alors là... Tu sens le Mas Archon Adept ? Oh, Zeloth, Zeloth, Zeloth. Zeloth, c'est la hype, mais là, il est sur... Il est sur les glaives qui résonnent. Ah ça, ça peut être drôle aussi. Ouais... Mais arrêtez de cancel le Bureau ! Non mais, en vrai, c'est un des moyens de comeback pour moi en plus, pour ceux-là. Oh ouais. Le Belding Trap. Alors ça, c'est... Viens ! Run by ! Essaye ! Là-bas, ils allaient dans un enclos. Et c'est un enclos où tu ne ressors pas vivant. Ah non, 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 non. La bergerie est saine. C'est ça. On empêche les loups de rentrer. Le run by... Le run by qui a plus peur pour lui-même que pour sa capacité d'infigérée d'ailleurs. Je pense qu'il tue même pas le Nexus. C'est bien bien fait. Tu as l'un qui a sortié. Voilà. Du coup, Archon Adept. Alors, il y a un truc, c'est que la combinaison de DPS n'est pas si radicale qu'elles peuvent l'être avec du Zeloth Charge. En fait, c'est nul à chier dans l'hypothèse où tu rencontres du cafard, mais... C'est ça. Mais si tu es face à Full Zergling... Ça reste... Les Zeloth qui n'ont pas la charge. Qui arrivent. Tentative d'Ultra Risk. Tentative d'Ultra Riskisation. Je dirais que ça reste honnête ce qu'est en train de proposer Solar dans cette partie. Le problème, c'est qu'il va mourir avant les Ultras en fait. Oh my god. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Enfin. C'est pas encore convaincu. Non. Euh... Je suis pas sûr. 500 d'énergie plus tard, t'as tué un peint. Et là, t'es en train de te faire bourrer. Ouais, parce que le road buy évidemment, il marche pas. En vrai, là, c'est que tu cales ta croissance publique et genre tu tailles quoi, vite. Oh merde. Oh la la. Un autre type d'enclos. Ici, celui-là. Oh, c'est beau. Revanche pour 2012. Oh non. T'as fait des Proudlors des Infestateurs, espèce de Zer. Merde. Oh la vache. Oh la 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 la. Coucou Yota. Yota, Yota Kun. Et il est l'heure. De toute façon, il était l'heure de l'Olimoli. 15h02. Du coup. Victoire de Stats qui rejoindra du coup. Sa mère. Qui rejoindra Snot. Qui pourra manger un deuxième Protos qui est Tirolster. Ouais. Effectivement. Bon. Et par la suite, on fait un petit break. Et on revient tout de suite au Limolik. On enchaîne. A tout de suite. . À beaucoup. À en va. À en val. À enох Tirel. L'érence. À en Welle, à la suite. Sous-titrage ST' 501